Les miracles du vinaigre pour votre santé Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le vinaigre de cidre et 17 de ses bienfaits Restez jusqu'à la fin pour découvrir 3 bonus réservés pour vous Nous vous parlerons dans cette vidéo du vinaigre de cidre non pasteurisé, fait à partir de pommes bien mûres, idéalement de culture biologique Contrairement au vinaigre blanc, qui est un produit distillé et entièrement synthétique, le vinaigre de cidre est une mine d'or thérapeutique Le Dr Jarvie et le vinaigre de cidre Faisons d'abord une incursion du côté des Etats-Unis, au Vermont plus précisément, un état situé dans le nord-est américain Constatant la bonne santé de ses concitoyens, le Dr Jarvie, qui a longtemps pratiqué la médecine familiale dans la région où il exerce A chercher à comprendre pourquoi il en était ainsi Il a vite constaté que le vinaigre de cidre, un remède traditionnel local, en était largement responsable Depuis deux siècles en effet, il est d'usage au Vermont de prendre quotidiennement une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre Additionné d'une cuillerée à soupe de miel non pasteurisé, dans un verre d'eau Les vermontois attribuent beaucoup de bienfaits à cette pratique Le vinaigre de cidre, un aliment acide mais alcalinisant Pour mieux comprendre de quoi il retourne, le Dr Jarvie a commencé à faire des expériences En ajoutant un peu de vinaigre de cidre à la nourriture ou à l'eau d'animaux de ferme, il a obtenu des résultats tout à fait intéressants Croissance plus rapide Taille supérieure, moins de maladies, etc. Cet intérêt soutenu du Dr Jarvie pour le vinaigre de cidre a fait école Plusieurs médecins et praticiens de médecine douce se sont ensuite intéressés à ce précieux liquide, ce qui a donné lieu à d'autres recherches Des chercheurs ont ainsi constaté qu'une part importante des bienfaits du vinaigre de cidre est directement liée à l'équilibre acido-basique qu'il assure à l'organisme Pour bien comprendre l'importance de ce principe, un petit détour biochimique s'impose Tout est une question de pH Votre pH indique l'équilibre acido-basique de votre organisme, votre taux d'acidité par opposition à votre taux d'alcalinité Un pH de 7 est neutre, c'est-à-dire qu'il est ni acide, ni alcalin Un pH de 7,4 est légèrement alcalin, ce qui permet à votre corps de fonctionner au mieux Un pH qui se situe entre 7,45 et 7,8 dénote un terrain trop alcalin et vous prédispose à différents types de cancers Plus le pH est élevé, plus le cancer est grave Un pH qui se situe entre 7,35 et 7, ce qui est le cas de bien des gens, indique un terrain trop acide Cet excès d'acidité affaiblit votre organisme et favorise nombre d'infections Il vous prédispose notamment à la dépression, au manque de vitalité A l'arthrose, au problème de sciatique, au rhume chronique, à l'ostéoporose, à l'eczéma, etc. La liste est longue Équilibrez votre pH grâce à de bonnes mesures d'hygiène Différents facteurs contribuent à l'acidification de l'organisme Christopher Vaseil, auteur de l'équilibre acido-basique, aide Jovence, mentionne L'apport exagéré d'acide par les aliments La moins bonne transformation et neutralisation des acides suite à des carences en vitamines et oligo-éléments La fatigue Le surmenage La sous-oxygénation des tissus chez les sédentaires Dès lors, vous pouvez constater, une fois de plus, l'importance des quelques grandes mesures d'hygiène de base pour être en bonne santé Pour prévenir un apport exagéré d'acide par les aliments, vous devez savoir que tous vos aliments se répartissent en deux groupes spécifiques Les aliments acides et les aliments alcalins Et d'emblée, une nuance s'impose Pour mieux suivre les explications qui vont suivre, retenez bien ceci Lorsqu'ils sont ingérés, les aliments acides ont un effet alcalinisant sur l'organisme tandis que les aliments alcalins sont acidifiants Si votre organisme est trop acide, ce que favorise grandement le type d'alimentation occidentale, vous devez Augmenter votre apport en aliments acides, donc alcalinisants Pour cela, mangez plus de fruits, de légumes, de céréales complètes Réduire votre consommation d'aliments alcalins, donc acidifiants En d'autres termes, mangez moins de noix, de viande, de légumineuses, de tomates D'huile, de graisse, de fromage, de blancs d'oeufs, de produits industrialisés et de sucre Outre votre alimentation qui doit être le mieux équilibrée possible, évitez le surmenage La fatigue est faite suffisamment d'exercices pour assurer une bonne oxygénation de vos tissus Chacune de ces mesures contribue de façon importante à maintenir un bon pH organique Mais cela étant précisé, revenons au vinaigre de cidre Une large gamme de minéraux Le dictionnaire encyclopédique des aliments nous apprend que le vinaigre de cidre non pasteurisé Est constitué à 95% d'eau, ne contient pas de protéines Pas de vitamines, pas de matières grasses et pas d'hydrates de carbone Il renferme cependant une large gamme de minéraux mais dans laquelle ne figurent ni le potassium, ni le phosphore Par ailleurs, plusieurs autres sources mentionnent que le vinaigre de cidre est riche en vitamines, en minéraux, en enzymes, en fibres insolubles En pectine et en acides essentiels Qui plus est, selon les naturopathes Paul C. et Patricia Bragg, auteurs de plusieurs ouvrages sur la santé, il serait particulièrement riche en potassium Voilà donc des renseignements pour le moins contradictoires mais la recherche finira bien par percer le mystère du vinaigre de cidre Quoi qu'il en soit, sur le plan pratique, les bienfaits du vinaigre de cidre restent les mêmes Comment vous soignez avec le vinaigre de cidre ? Malgré une attention soutenue, il n'est pas toujours aisé de maintenir un pH idéal grâce à votre alimentation L'équilibre entre les bases et les acides est très instable et doit constamment être rétabli Votre corps dispose de certains mécanismes pour amoindrir l'impact négatif d'un déséquilibre Mais vous pouvez lui donner un coup de pousse supplémentaire Tout comme le font les vermontois, vous pouvez assurer votre équilibre acido-basique grâce à la consommation quotidienne de vinaigre de cidre et de miel, dans un peu d'eau Légèrement alcalinisant, ce breuvage s'avère un remède de base indispensable à la prévention de l'ensemble des maladies qu'entraîne un pH trop acide Voyons quelles sont ces maladies, comment le vinaigre de cidre peut les prévenir et, le cas échéant, les soigner 1. Pour soulager les démangeaisons cutanées Comme plusieurs problèmes cutanés résultent d'un pH trop acide, la consommation quotidienne de vinaigre de cidre et de miel s'avère utile pour prévenir ces problèmes Si vous êtes sujet aux problèmes cutanés, eczéma, psoriasis, peau sèche ou sensible, taches rouges, etc., n'hésitez pas à prendre deux fois par jour avec votre déjeuner et votre dîner, un verre d'eau auquel vous aurez ajouté une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre et un peu de miel Vous pouvez également recourir au vinaigre de cidre en traitement topique pour soulager vos démangeaisons cutanées, piqûres d'insectes, eczéma léger, coups de soleil, etc. Tamponnez doucement la région affectée plusieurs fois par jour à l'aide d'une boule de coton, préalablement trempée dans le vinaigre Si l'affection couvre une large région, immergez-vous dans un bain d'eau tiède, additionnez de 1 à 2 verres de vinaigre de cidre 2. Pour ramollir les calosités et les corps Versez un demi-verre de vinaigre de cidre dans une cuvette contenant de l'eau tiède ou chaude et laissez grec tremper vos pieds durant une vingtaine de minutes Vous pouvez avantageusement substituer un vinaigre aux plantes Voyez la section les vinaigres aux plantes médicinales, doublement intéressant au vinaigre de cidre pur Frottez ensuite vos pieds avec une pierre ponce pour éliminer les cellules mortes 3. Pour vous débarrasser du pied d'athlète Le vinaigre de cidre est excellent pour soigner le pied d'athlète Après avoir soigneusement lavé vos pieds, mouillez une boule de coton Et tamponnez les régions affectées, sans oublier l'espace qui sépare les orteils Laissez ensuite sécher à l'air Répétez deux fois par jour ou davantage En plus de ses propriétés antibactériennes, le vinaigre est un bon antifongique 4. Pour soulager les hémorroïdes Si vous faites partie de ces nombreuses personnes qui souffrent d'hémorroïdes, essayez ce traitement Vous serez surpris de son efficacité Imbibez une boule de coton de vinaigre de cidre non diluée et humectez soigneusement la région affectée Grâce à ses propriétés astringentes, le vinaigre de cidre permet d'assécher les tissus et de lutter contre la dilatation des vaisseaux sanguins Si vous trouvez que l'utilisation de vinaigre pur échauffe un peu trop les tissus, diluez-le avec une petite quantité d'eau 5. Pour soigner les maux de gorge Votre gorge pique légèrement et vous avez un peu de mal à avaler N'attendez pas qu'un véritable mal de gorge s'installe Ajoutez 1 ou 2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre ou de vinaigre aux plantes médicinales Voyez la recette un peu plus loin, dans un verre d'eau tiède et gargarisez-vous toutes les heures Au premier signe d'amélioration, 3 ou 4 fois par jour suffisent Pour compléter ce traitement, faites-vous des compresses chaudes au vinaigre de cidre sur la gorge Grâce à ses propriétés antibactériennes, le vinaigre de cidre vous aidera à combattre l'infection 6. Pour prendre du poids Si malgré une bonne alimentation, vous restez désespérément maigre, il est possible que votre organisme assimile mal les substances nutritives que lui fournissent vos aliments Ce problème relève d'une déficience enzymatique En prenant un peu de vinaigre de cidre avec chacun de vos repas, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre plus une cuillère à soupe de miel dans un verre d'eau Vous fournirez à votre organisme suffisamment d'enzymes pour nettement améliorer votre condition Si votre maigreur est due à un manque d'appétit, le vinaigre de cidre peut également vous être utile puisqu'il a la réputation d'ouvrir l'appétit 7. Pour perdre du poids Le vinaigre de cidre est légèrement diurétique ce qui, dans une certaine mesure, aide à perdre du poids Il va sans dire que cette mesure doit être combinée à un régime alimentaire adéquat, entre 1000 et 1200 calories par jour Margaret Hills mentionne qu'après 6 semaines de traitement, plusieurs de ses patients arthritiques prenant du vinaigre de cidre constatent une diminution de poids Un usage externe du vinaigre aide aussi à combattre l'excès de poids Selon le DIA Research Center, en Angleterre, des massages pratiqués avec une huile contenant trois parts de vinaigre de cidre et un part d'huile d'amande douce favorisent la fonte des tissus adipeux 8. Pour améliorer votre pression sanguine et soigner votre angine Le vinaigre de cidre est un régularisateur de la pression sanguine Une consommation régulière de vinaigre de cidre augmente une pression trop basse et diminue une pression trop haute Dans El T. Yaling, mai 1997, un journal dont il assure la rédaction, le Dr Roger Whitaker rapporte un cas intéressant pour illustrer ses propos Il s'agit de Bob D, un de ses patients âgés de 66 ans et déjà traité pour des troubles cardiovasculaires Bien que cet homme ait suivi plusieurs thérapies pour son angine de poitrine Il accorde un important crédit à son cocktail de vinaigre de cidre Son cocktail Un mélange de vinaigre de cidre, de mélasse et de jus de pamplemousse, dont il boit environ 40 ml, deux fois par jour 9. Pour combattre la fatigue Le vinaigre de cidre contient une substance, l'acide malique, qui est directement utilisé par l'organisme pour produire de l'énergie Lorsqu'il dispose de plus d'énergie, votre corps fonctionne nettement mieux La prescription reste la même, une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre plus une cuillerée à soupe de miel dans un verre d'eau 10. Pour faciliter la digestion Chez les personnes de plus de 60 ans, la digestion des protéines peut être plus difficile, à cause d'une diminution d'acide hydrochlorique au niveau de l'estomac Pour contrer ce problème, ajoutez 2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre à un verre d'eau, un peu de miel si vous le désirez et buvez lentement, en prenant votre repas L'acide acétique contenu dans le vinaigre aidera votre estomac à mieux travailler 11. Pour lutter contre l'arthrite, la goutte et la bursite Vous savez peut-être que l'arthrite est toujours liée à une accumulation d'acide urique, que ce soit au niveau des articulations ou de la musculature En substance, ces dépôts ressemblent un peu à de la coquille d'œuf Pour connaître l'effet bénéfique du vinaigre de cidre sur ces dépôts, vous pouvez tenter l'expérience suivante Placez une coquille d'œuf dans un récipient et recouvrez-la de vinaigre de cidre Au bout de deux jours, vous constaterez que la coquille n'est plus qu'une fine pellicule Le vinaigre de cidre agit de la même façon sur les dépôts d'acide urique qui encombrent votre organisme Ceux-ci se dissolvent peu à peu et l'acide urique est évacué par l'urine Comme le mentionne Margaret Hills, auteure du livre Curin Arthritis the Drug Freeway, Sheldon Press et infirmière de formation, ne vous attendez pas à une amélioration instantanée Plus votre arthrite est ancienne, plus le traitement prendra du temps Pour sa part, Margaret Hills affirme s'être complètement débarrassée d'une arthrite vieille de 16 ans, en 12 mois Il est également possible que, durant les premières semaines du traitement, vos symptômes empirent En fait, les douleurs ne sont pas plus intenses mais plus généralisées Ce phénomène, qui est dû à la dissolution des dépôts d'acide urique, est signe que le traitement fonctionne bien N'allez surtout pas y mettre fin Voyez y plutôt un signe d'encouragement Si vous persévérez, vous verrez vos douleurs diminuer dans quelques semaines Toutefois, aussi utile soit-il, le vinaigre de cidre connaît toutefois ses limites Ainsi, ne vous attendez pas à ce qu'une articulation déformée par l'arthrite redevienne normale Pour désintoxiquer plus efficacement votre organisme, prenez également soin d'éviter les aliments qui acidifient l'organisme Au contraire, privilégiez ceux qui augmentent l'alcalinité Cette mesure est particulièrement importante pour une maladie aussi grave que l'arthrite Pour réduire le gonflement lié à l'arthrite, trempez vos mains et vos pieds dans 3 verres d'eau tiède chaude additionnée d'un 1,5 verre de vinaigre Répétez soir et matin, durant une quinzaine de minutes Pour les autres articulations, faites des cataplasmes avec le même mélange 12 pour prévenir l'ostéoporose Dans le cadre de ses recherches, le Dr Jarvie a tenté de déterminer la quantité de vinaigre de cidre nécessaire pour favoriser l'absorption du calcium par le squelette Avec un fermier de la région, il a mené l'expérience suivante sur deux jeunes taureaux, l'un de race Olsten et l'autre de race Jersey Comme la race Olsten donne des bêtes plus fortes, c'est au taureau de race Jersey que le fermier donna du vinaigre de cidre Au début de l'expérience, celui-ci ajouta une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre à 3 litres d'eau, en ration bi-quotidienne Au fur et à mesure que le taureau croissait, il augmenta progressivement la dose Etage 15 mois plus tard, on constata que le taureau qui avait reçu quotidiennement du vinaigre de cidre mesurait 17 cm de plus que le taureau Olsten Le Dr Jarvie répéta ensuite la même expérience sur des génisses et les résultats Furent tout aussi intéressants La coupe transversale d'un os provenant de bêtes traitées au vinaigre de cidre démontre toujours un os compact, signe incontestable de bonne santé Pour favoriser une bonne utilisation du calcium par l'organisme et prévenir ainsi l'ostéoporose, buvez quotidiennement un verre d'eau additionnée d'une cuillerée à soupe de vinaigre de cidre et d'une cuillerée à soupe de miel 13. Pour prévenir les crampes musculaires Grâce à l'acide malique qu'il contient, le vinaigre de cidre permet de dissoudre les dépôts d'acide urique retenus dans les muscles et ce faisant, il élimine les crampes musculaires Là encore, le Dr Jarvie a maintes fois constaté que les animaux auxquels on donne du vinaigre de cidre possèdent une fibre musculaire très souple 14. Pour avoir de beaux ongles et une belle chevelure Puisqu'une consommation régulière de vinaigre de cidre et de miel favorise une meilleure absorption du calcium, elle permet de fortifier les ongles Au bout de deux ou trois mois, vous devriez être en mesure de constater le changement Vos ongles sont plus épais, plus solides et poussent plus rapidement tandis que les taches blanches et les stris disparaissent Certaines personnes notent également un effet positif sur leurs cheveux 15. Pour chasser les pellicules Ajoutez deux cuillerées à soupe de vinaigre aux plantes médicinales, voyez la recette si dessous, à un verre d'eau tiède, versez le mélange sur la tête et massez doucement le cuir chevelu pour favoriser la pénétration Évitez ensuite de rincer vos cheveux 16. Pour prévenir les caries dentaires Pour prévenir et même déloger les dépôts de tartre à la base des dents, le Dr Jarvie recommande de boire, en mangeant, un verre d'eau additionnée d'une cuillère à soupe de vinaigre de cidre Buvez par petites gorgées et terminez votre verre en même temps que votre repas Le Dr Jarvie mentionne que parmi ses patients, ceux qui avaient appliqué ce conseil pendant plusieurs mois avaient complètement éliminé la formation de tartre Et comme le tartre est une cause importante des caries, celle-ci diminue proportionnellement 17. Pour prévenir les infections d'oreilles Vous aimez les baignades mais vous êtes sujet aux infections d'oreilles Pour profiter de l'eau, sans pour autant en subir cette fâcheuse conséquence, mélangez en partie égale un peu d'alcool à friction et un peu de vinaigre Transvidez le tout dans une petite bouteille munie d'un compte-gouttes, après vous être assuré que la bouteille était bien propre Après la baignade, mettez quelques gouttes de ce remède dans chacune de vos oreilles Pour aider le liquide à pénétrer dans l'oreille, penchez un peu la tête, en tirant doucement sur l'oreille Puis, faites de même pour l'autre oreille En plus de prévenir les infections, ce mélange permet, grâce à l'alcool, l'évaporation de l'eau retenue dans l'oreille Attention ! Ce traitement est déconseillé si vous souffrez d'une infection de l'oreille moyenne, laquelle se traduit par les symptômes suivants Perte d'audition Écoulement d'un liquide jaune ou laiteux Douleur subite et lancinante Dans un tel cas, rendez-vous plutôt chez votre médecin et ce, sans tarder Trois bonus à découvrir Premier bonus Le vinaigre est bon pour la cuisine En plus d'offrir de grandes vertus thérapeutiques, le vinaigre de cidre s'avère tout à fait intéressant d'un point de vue culinaire Mentionnons d'abord son action positive sur les aliments Le vinaigre Empêche l'oxydation des fruits et légumes Retarde l'action des enzymes sur la vitamine C Prévient le développement des bactéries nuisibles Grâce à son petit goût acidulé, le vinaigre vous permet d'ajouter de la saveur à vos aliments Les marinades, lactofermentation et vinaigrettes En sont un bel exemple Vous pouvez aussi rajouter un peu de vinaigre de cidre à plusieurs autres plats à base de légumineuses, de tofu, de viande, de poisson ou de légumes Pour réduire le nombre de vos calories, remplacez la sauce tartare, le beurre ou l'huile par un peu de vinaigre de cidre aromatisé aux plantes, pour arroser poisson et légumes Vous pouvez ainsi épargner jusqu'à 100 calories par repas Pour les vinaigrettes, réduisez la quantité d'huile et ajoutez un peu plus de vinaigre Deuxième bonus Le vinaigre permet d'extraire les principes actifs des plantes Les vinaigres aux plantes médicinales, doublement intéressant grâce à sa teneur en acide acétique Le vinaigre constitue une excellente base pour la macération de plantes médicinales Il permet d'extraire les principes actifs de la plante et de les conserver intègres durant plusieurs années Vous pouvez ainsi obtenir des préparations plus ou moins concentrées, un simple vinaigre aromatisé ou une teinture médicinale, à prendre au compte-gouttes Voici une recette à utiliser aussi bien pour soulager les démangeaisons cutanées que pour lutter contre le pied d'athlète et contre les pellicules Un haché finement, une poignée d'origan frais et une poignée de saumité fleurie de lavande fraîche Vous pouvez également utiliser des plantes séchées mais elles ont déjà perdu une partie de leur propriété médicinale 2. Placez ces plantes dans un po en verre d'environ 500 ml et remplissez-le de vinaigre de cidre dont la teneur en acide acétique est d'au moins 5 En principe, ce renseignement figure sur l'étiquette 3. A l'aide d'une cuillère en bois, remuez doucement les plantes pour éliminer toutes les petites bulles d'air et évitez ainsi l'oxydation 4. Pressez les plantes au fond du pot et vissez le couvercle Si ce couvercle est en métal, munissez-le d'une pellicule de papier ciré pour éviter le contact du vinaigre et du métal, autre source d'oxydation 5. Laissez macérer ce vinaigre durant 2 ou 3 semaines, à l'ombre de la lumière et à la température de la pièce Une fois par jour, secouez doucement le pot 6. Au terme de ce délai, filtrez le tout dans un linge en coton Pour extraire davantage de liquide, formez un baluchon avec le linge et pressez énergiquement Filtrez une deuxième fois au besoin et versez dans une bouteille en verre opaque Dans de bonnes conditions, dans un endroit sombre et pas trop chaud, votre vinaigre aux plantes peut se conserver au moins un an 3. Le vinaigre permet de vérifier le taux d'assimilation de vos suppléments de calcium Votre estomac a pour fonction de désintégrer la nourriture qui y pénètre afin de la rendre assimilable Lorsque vous prenez un supplément de calcium, celui-ci devrait aussi s'y désintégrer mais, tel n'est pas toujours le cas Certains suppléments résistent à l'action des acides Pour savoir si le supplément que vous prenez agit de cette façon, essayez ce petit test maison Placez un comprimé dans un peu de vinaigre de cidre et notez le temps nécessaire à sa désintégration puis, à sa dissolution complète Si au bout d'une heure, le comprimé ne s'est pas désintégré, c'est qu'il y a un problème, il résistera sans doute aux acides de l'estomac Et le calcium ne pourra être assimilé par le sang Le temps consacré à la dissolution complète du comprimé dans le vinaigre ne devrait pas, quant à lui, dépasser une demi-journée Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Cliquez sur j'aime et partagez autour de vous Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines publications Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501